voilà bonjour à tous c'est asgar on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur prison architecte on va donc avancer dans notre prison enfin voilà c'est ce qu'on fait toujours avancer on a nettoyé ici l'ancienne zone d'isolement on a donc maintenant pas mal de gens ici en isolement 23 il faudra que je surveille ce chiffre parce qu'au niveau des pièces j'ai 38 cellules d'isolement alors il n'a pas que 38 ici on a aussi des cellules d'isolement dans ce coin là le problème de ces cellules d'isolement c'est qu'elles ne contiennent aucune commodité voilà même pas un lit il y a juste une toilette même placer un lit normal ici ne serait pas possible peut-être qu'il faudra que je refasse cette zone ici on verra bien mais mais voilà en tout cas surveillez également le chiffre de moyenne sécurité il n'y en a pas qui ont qui ont qui ont dormi en cellules d'attente parce qu'il y en a qui ont dormi en cellules d'isolement donc je pense que de ce côté là ça va un décès voilà mais que se passe-t-il que s'est-il passé ici balance ex agent de la loi aïe j'avais pas repéré celui-là bon on fera avec plutôt fraçant là et quelque part ça me ça ça m'arrange parce que c'est un moyen de sécurité j'ai bgb j'ai besoin de place sur les moyens de sécurité voilà on fait comme on peut je suis content financièrement aussi parce que je vais repasser sur les sous les trente mille ça c'est certain alors on va organiser ici on va organiser tout ça d'abord ce que j'aimerais faire c'est on va démonter ceci pareil ici on va continuer on va élargir le couloir ici alors pourquoi on va faire ça parce que il faut penser qu'ici ça va sûrement remonter un petit peu notamment au niveau du réfectoire et de la cuisine et ce mur là il va devoir disparaître aussi je pense au fait on va devoir créer une grande fondation qui va reprendre qui va tout reprendre ici ça c'est clair je sais pas ce que j'avais prévu de faire sur le côté avec tout ce qui était entrepôt livraison peut-être aussi il y a un entrepôt ici et exportation peut-être remettre des livraisons ici plus proche et encore que encore que je suis pas sûr je suis pas sûr de mettre exportation livraison etc parce que il pourra y avoir qu'une seule entrée à ma prison si je fais plusieurs entrées alors il y aura une entrée ici enfin quoi que livraison si je fais des livraisons ici une zone de délivraison aussi ici ouais de toute façon ou ils vont par là les chercher ou ils vont par ici ils pourront aller par ici ils iront là non je vais je vais abandonner la planification de ce côté là ce que j'avais prévu ici ça va être tout ça va être totalement ça va être plus facile je pense juste mettre une salle de nettoyage ici ça sera la buanderie donc on va juste juste mettre une salle de nettoyage il faudra absolument que je fasse gaffe parce qu'il n'y ait pas de personne qui s'échappe par contre pendant ces travaux il va falloir voir ça on va créer une fondation on va créer une fondation on va faire des fondations plutôt construction en béton on va créer quelque chose comme ça et comme ça ça m'arrange peut-être même ouais on va recommencer construction en béton voilà il y aura besoin que de ceci de ceci aussi et toujours continuer à part une clôture ici presque impérativement voilà et ce qui est sûr c'est qu'on va démolir les murs alors admission des prisonniers on va devoir vérifier un peu ce qu'on va admettre ce qui va être admis comme prisonnier et ici on va pouvoir construire on va voir un peu comment comment on va s'arranger de ce côté là ça par contre je sais pas encore mais bref on va laisser faire on va laisser faire on verra bien ce qui se passe voici des admissions prisonniers alors au niveau des renseignements informateur balance il y en a pas mal hein surveillance préventive ex agent de la loi bah décidément même au précédent stream j'ai vu pas mal de gens balance décidément faut que je fasse gaffe l'air de rien 14 sur 19 je peux encore en avoir 5 ok tout va bien c'est pas trop mal alors tant que j'y suis on va essayer de repérer même si c'est très compliqué on va essayer de repérer s'il y a pas des balances ou des ex agents de la loi ah ouais lui mais il est mort c'est toujours difficile quand ils sont en vadrouille mais c'est fait il y a une énorme bagarre j'imagine c'est la salle commune comme d'hab ils peuvent faire ceux qui veulent les gangs je vais m'en occuper mais voilà peut-être que j'aurai fini tout ça ça sera des j'ai créé le quartier des hautes sécurité c'est hors de question qui reprennent des zones ah alors on va les expulser ici et j'ai quand même bien de voir dans la salle commune je vais pas avoir le choix c'est toujours là que ça vient un garde armée au fait je pense que je vais mettre une patrouille de garde armée ça va être obligatoire en troisième et je l'ai déjà mis uniquement en trois et en cinq aussi je l'ai déjà fait ok d'accord et j'ai déjà mis des patrouilles c'est pas possible allez je vais bien mettre cinq ils sont six déjà ici je vais en enlever ouais ouais je vais en enlever je me dis voilà ils sont quand même plutôt plutôt bien bon allez on va gérer ça ok alors j'aurai plus besoin de personne ici donc on va enlever le le déploiement dans la cellule d'attente voilà il n'y a plus besoin vu que tout va bien je ne comprends pas ici pourquoi c'est en orange un secteur partagé ici ça me semble clair le magasin il n'y a que des personnes bleues qui peuvent travailler dedans ça me dérange pas ça il peut y avoir des bleus et des oranges qui travaillent dans le magasin ouais on va mettre pour tout le monde ça voilà ok bon alors on va voir ce que ça donne quand les fondations sont terminées qu'est-ce que ça va donner ne sont pas terminées les fondations si voilà ici ça ça commence il y aura des portes à enlever des murs à enlever tout tout plein de choses ok il y a pas mal de gens en isolement il y en a pas mal en attente petit isolement aussi ok pour le moment c'est exactement ce que je veux ok alors ici on a des gars en poste il n'a pas de sens non plus ça ok alors on va enlever les portes une raison qu'il y ait des portes par ici ici il y a une porte du personnel on va démonter ça on va démonter ça on va devoir mettre un mur ça c'est de toute façon c'est clair et la chaudière et la chaudière on va la démonter la chaudière et on va la placer on va la placer ici et donc le tuyau d'eau chaude et bien pareil pour le petit tuyau on va augmenter ça voilà pareil pour ceci on va démonter ça on va mettre une porte à la place au niveau du sol qu'est-ce qui se passe encore là-bas oh écoutez je laisse faire je voulais changer changer le sol alors ici ça a l'air d'aller il faudra plus de cellules d'isolement ça c'est clair il faudra beaucoup plus de cellules d'isolement il y a quand même pas mal qui sont en attente libération anticipée pour pas mal ah ouais je reçois plein plein de sous et ça c'est cool on en fera d'autres pour le moment je vais laisser ça comme ça ok alors on va démolir au niveau des murs on va démolir ici voilà alors au niveau du sol ok on va faire ça on va faire un mur en béton ici alors là on verra bien comment 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 on fera et si ils n'arrivent à rien construire ça manque peut-être de porte je sais pas en tout cas il y a tout un endroit où ils savent pas aller donc on va démolir les murs ça ça on peut démolir ça de toute façon il n'y a pas besoin voilà voilà ça il n'y aura pas il n'y aura pas besoin ok alors ici on va mettre une grande porte de prison ici mettre une grande porte de prison là et alors là ça pourrait être l'entrée vers les dortoirs je ne vais pas mettre un immense dortoir sinon ça va ça va être plus compliqué mais on va voir comment on va aménager ces dortoirs ici je ne sais pas si au niveau de la construction il y a cellules partagées je ne sais pas comment j'entrevois un de ces dortoirs là verrou ouvert on va on va laisser les verrous ouverts un peu partout et si je mettrai un mur comme ça ils arrêteront d'y passer par là je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller en mettre 20 par dortoir avec 4 douches donc l'idée ici ça ça en fait 5 alors dans les cellules normales ils ont quoi ils ont de quoi lire donc on va regarder un truc pour les marquer étagères à livres je veux bien mettre 4 douches 4 toilettes et puis après voilà et ça ça fait un dortoir c'était pas bien centré 20 ça fait peut-être beaucoup non je ne sais pas je compte n'importe comment je suis en train de compter n'importe comment voilà ça va plutôt être comme ça elle va plutôt faire ça comme ça ouais je suis en train de compter n'importe comment ça va être 6 d'un côté et 4 de l'autre et alors à la limite je ne sais pas trop quoi mettre ici on aurait pu mettre un banc émite ça on va le mettre là un truc d'étagère à livres on va mettre ça ici au bout voilà on met ensuite un mur en béton ici oui je sais je ne suis pas du tout organisé là je fais un peu n'importe quoi on n'en mettra pas de banc on ne va pas mettre plus de confort qu'il en faut et alors en fait j'imagine plus les lits comme ça pour que les gens savent dormir tout simplement et ici une grande porte de prison voilà et voici un dortoir alors ça fait beaucoup je sais que ça fait certains vont dire ça fait beaucoup bon et ici ça va mieux ok ici c'est cool on est arrivé à quelque chose de bien et voilà donc un peu la construction d'un dortoir avec un radiateur à chaque fois dedans et donc ce qui est sûr c'est qu'il faudra amener les petits tuyaux ici niveau tuyaux d'eau chaude on va devoir mettre une chaudière qui arrive ici avec un tuyau d'eau chaude qui arrive comme ceci on va devoir agrandir ce grand tuyau ça c'est certain donc un petit tuyau il arrive comme ça on va tester on va tester on va voir un peu ce que ça donne voilà alors j'avais dit que je mettrais une salle de nettoyage la salle de nettoyage je vais évidemment la mettre ici donc pour ça il va falloir que je démolisse les murs comme ceci et on mettra une salle de nettoyage on peut démonter cette porte voici le dortoir ça va mieux dans la prison c'est vrai que j'ai eu un mort tout à l'heure en début d'épisode il y a 34 en isolement 5 en attente toutes les cellules m'ont l'air occupé quelqu'un en patrouille ici ici on peut faire un verrou ouvert voilà et on mettra le même dortoir ici on va laisser de la place quand même aïe ça en général c'est mauvais signe généralement c'est chez les chez les grandes sécurité ça enfin chez les grandes il est très haut de sécurité non tout va bien on attend 28 prisonniers demain c'est bien il faudra mettre la même chose mais dans l'autre sens mais finalement ça ne changera pas grand chose à part le radiateur et la porte qu'on va inverser ça sera plus simple voici donc les plus grandes cellules le couloir est peut-être un peu petit ici mais il y en a d'autres voici des récompenses de libération anticipées encore c'est pas mal 37 prisonniers qui sont attendus de main et toujours leur fatidique de minuit je serais curieux de voir ce que ça va donner en termes d'argent ça va on est quand même à 161 000 dollars alors minuit moins 35 000 ça peut parfois varier tellement rapidement moins 32 000 ok ça s'abaisse encore ça s'abaisse encore c'est pas mal alors ici niveau chaudière ça n'est pas relié ok ici ça l'est maintenant ici plus de problème ok le petit dortoir on dit que c'est ok alors on va planifier on va construire plutôt donc l'objectif ici ça va être de construire ça comme ça et puis de construire ça comme ça avec un seul changement c'est qu'au niveau des murs je vais déconstruire un mur ici au niveau des objets on va donc construire une grande porte de prison ici en face à face et mettre le radiateur ici voilà et des portails des détecteurs de métaux qu'on va mettre ici là comme ça voilà parfait on va peut-être essayer d'en mettre pour en mettre 3 je pense je suis curieux voir ce que ça va donner ces nouvelles cellules je voulais également en mettre ici on va accueillir pas mal de nouveaux prisonniers l'air de rien en basse sécurité mais ceux-là sont généralement les plus tranquilles alors on va regarder au niveau informateur s'il y a des choses qu'on apprend sur certains le pire c'est que j'ai souvent peur dans laisser passer ok tout va bien enfin tout va bien en tout cas en apparence il va de nouveau falloir veiller tout ce qui est tuyau d'eau chaude et surtout petit tuyau voilà et au niveau radiateur ce sera également au niveau du tuyau d'eau chaude qu'il faudra voir en sorte que ça arrive jusque là on va ouvrir la porte et voilà et alors au niveau du poste électrique par rapport au détecteur de métaux on va pouvoir mettre ça là sans problème et tout ira bien 38 prisonniers demain 14 600 dollars au niveau des cuisiniers c'est parfait est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en pause parce que peut-être qu'au niveau du personnage je peux peut-être encore réduire le nombre de cuisiniers même si ça serait peut-être pas très utile parce que je vais peut-être devoir en réengager après 200 on verra au pire je réengage mais on verra bien allez on va finir cette petite vidéo sur la construction de cette zone là enfin de cette zone là de cette cellule ici que tout soit ok radiateur eau tout m'a l'air bon on est pas trop mal c'est sympa c'est sympa c'est sympa le réaménagement se poursuit il va falloir après continuer les autres cellules il va falloir faire une salle de nettoyage ici et puis après démolir tout ça aussi ça va pas être simple ça veut dire commencer à utiliser les autres classes ouais commencer à utiliser les autres classes et commencer à ouvrir le parloir aussi et ouvrir peut-être la zone d'admission dès qu'on va toucher à ça en dessous ouais 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 il y aura des choses à faire ça c'est certain merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode merci pour votre fidélité à très bientôt sur la chaîne